Depuis 5 ans, le couple vit un cauchemar, plongé dans les travaux jusqu'au cou, car voilà à quoi ressemble leur maison. C'est un peu la verrue du quartier avec ses parpaings apparents et son jardin envahi par les gravats. Bien loin en tout cas de la jolie maison qu'il devait se faire livrer clé en main. Tout ça à cause d'un promoteur peu scrupuleux. Désormais, c'est toute leur journée et leur week-end qu'ils sacrifient pour finir cette maison. Véronique, accaparée par les travaux, a dû s'arrêter de travailler. Un chantier qui l'empêche de reprendre son ancien job de secrétaire. C'est bon là ? Tu mélanges bien là, tu mélanges encore. Jamais Alain et Véronique n'auraient imaginé se retrouver dans une telle situation. Je n'ai jamais fait de crépi, je n'ai jamais fait d'électricité, l'étanchéité je n'en ai jamais fait. On y arrive par la force des choses, on n'a pas le choix, personne ne va le faire à votre foulasse. Ça n'aide pas d'être petit. On ne sait pas qu'on vivrait toute cette galère. Les travaux, les pieds dans l'eau, le froid et puis travailler sans arrêt. Ce chantier a débuté en 2007, on est maintenant en 2012 et ça fait de la peine d'être encore dans cette situation, 5 ans après. Il y a des jours où on n'a pas le moral, il faut continuer, il faut continuer pour les enfants. Des journées à se tuer à la tâche car il y a 2 enfants embarqués dans cette galère. Leurs garçons, Aurélien et Dorian, depuis 5 ans eux aussi vivent sur un chantier. Alors lecteur, qu'est-ce que ça pourrait être lecteur ? Le soir venu, c'est dans ce séjour miteux, à même la dalle de béton, que les petits font leur devoir. Donc là tu recopies ça au propre, là, d'accord ? Et pendant ce temps, c'est dans le garage que Véronique, la maman, prépare le dîner. Une cuisine de fortune installée près du seul robinet de l'étage, à l'eau froide. Donc là, pour que je lave ma poêle, parce qu'elle n'est pas encore lavée, et donc comme je n'ai pas d'eau chaude, je vais la faire chauffer pour pouvoir la nettoyer. La vaisselle, un vrai casse-tête pour Véronique. Voilà mon évier. Et son évier, c'est ce bac de chantier récupéré. C'est pas la joie, hein ? Je pense pas qu'il y ait beaucoup de femmes qui m'ont dit, hein ? Je pense pas. J'ai les mains, je vous les. Je sais pas que la température est faite, là. Je pense qu'il fait entre 8 et 10 degrés. Car pour couronner le tout, il n'y a pas de chauffage dans la maison. À part ce vieux poêle à pétrole qu'Alain allume de temps en temps. Ben Aurélien, est-ce que tu as corrigé la faute ? Qualificatif, comment ça s'écrit ? Q-U-A-L-I... Depuis des années maintenant, on aurait dû avoir une maison clé en main. Et finalement, on n'a vécu que des galères de travaux et de vivre dans des conditions pas possibles. Ça fait de la peine que justice n'ait pas été rendue. Que les personnes qui sont responsables de tous nos malheurs n'ont rien remboursé. Même pas un centime. Des personnes malhonnêtes comme ça, ils continuent à vivre la belle vie. Et nous, on galère avec les enfants. A l'origine de leur malheur, les bouteries accusent un promoteur. Et voilà comment le cauchemar a débuté. Il y a 5 ans, le couple craque sur ce nouveau quartier à deux pas de la plage. A l'époque, le lotissement sort de terre. Comme les bouteries, des dizaines de familles se font construire ces maisons design et flambant neuve. Pour Alain et Véronique, c'est le coup de coeur. On a choisi ce quartier à la base parce qu'on a pensé que ça serait super d'habiter en bord de mer. Au début, on était tellement excités, on n'endormait plus la nuit et tout. On était à fond dans le projet, quoi. C'était un rêve, quoi. On en parlait tous les jours avec les enfants. On n'attendait que ça, quoi. On s'est dit... On peut avoir une maison. Dans 6 mois, on est à la maison. Mais c'est fabuleux, c'est fantastique. Voilà. Pour acheter le terrain et construire leur maison, les bouteries vont investir 300 000 euros. Une grande partie financée sur leurs économies, une vie entière à mettre de côté. Et pour les 80 000 euros qui leur manquent, les banques acceptent de leur prêter 20 ans d'emprunt sur le seul salaire d'Alain, 1 500 euros par mois. A l'époque, plusieurs promoteurs proposent leur service. La famille s'adresse à une petite société de construction dirigée par ces 2 hommes. Le gérant, ici à droite sur cette photo. Et à gauche, son associé, le chef de chantier. Plein d'espoir, Alain décide de filmer les travaux. Tous les matins, il passe sur son chantier. La construction démarre sur les chapeaux de roue. D'ailleurs, le chef de chantier est là, chaque matin. Mais un jour, alors qu'Alain inspecte seul les fondations, voilà ce qu'il découvre sidéré. Parce que là, je les ai enlevés à la main sans forcer. Ils ne tiennent même pas les agglos. Toute la rangée du fond, ça ne tient pas. Voilà les agglos, comment ils sont montés. De graves malfaçons qui menacent la solidité de la maison. Voilà le boulot. Il a collé avec de la purée. Regarde, ça ne tient même pas. Regarde, regarde. C'est pas scellé, ça. Voilà, c'est pas scellé. Faut tout vérifier, c'est incroyable, ça. Les agglos sont cassés. Je doute que la maison soit costaud. Tout ça, ça va s'écraser. Mais il y a plus grave. Dans ce quartier gagné sur d'anciens marais asséchés, toutes les maisons doivent reposer sur ce qu'on appelle un radier. Une dalle de fondation comme celle-ci, plus épaisse que la normale, pour que les constructions ne s'affaissent pas. Tous les promoteurs du quartier vont respecter cette contrainte. Tous, sauf celui choisi par les bouteries. Chez eux, comme on peut le voir sur ces images, des fondations classiques, mais pas de radier. Il était pourtant prévu dans le contrat signé par Alain et Véronique. Ah, d'accord. Le radier, il n'y a pas de radier, là, en fait. Merci pour ton sale boulot. Vraiment du boulot dégueulasse, quoi. Alain, très remonté, appelle alors le gérant de la société pour obtenir un dédommagement. Et par précaution, il enregistre la conversation. Très rapidement, le père de famille comprend que les choses vont s'envenimer. Pour le chantier, qu'est-ce que vous comptez faire ? Il faudrait trouver un arrangement. Eh bien, voilà, si vous voulez, oui. Hein, ce serait le mieux ? Mmh. Prenez le temps d'y réfléchir. Mais réfléchissez-vous aussi, aussi. Donc, j'ai eu un rendez-vous, effectivement, au bureau. Ça s'est très, très mal passé, avec le gérant. Il m'a dit, qu'est-ce que c'est, une maison ? On ne sait rien. Il m'a dit, et puis après, il m'a dit, comme ça, vous avez des enfants ? J'ai dit, oui, j'ai des enfants. Il m'a dit, ça serait dommage qu'il leur arrive quelque chose. Et puis, bon, il y avait le chef de chantier qui tournait autour de moi et autour du bureau avec une massette dans la main, comme ça. Et là, c'est vrai que j'ai pris peur. Selon lui, le gérant aurait préféré des menaces, notamment sur leurs enfants. À ce moment-là, Alain et Véronique, pour ne pas compliquer davantage la situation, n'osent pas porter plainte. Donc, est-ce que... Les bouteries commandent alors une expertise qui vient confirmer leurs craintes. La conclusion du rapport est qu'il faut raser intégralement la construction entamée. C'est alors qu'intervient un coup de théâtre. Le promoteur se déclare en faillite. Une technique classique, car déposer le bilan permet au constructeur d'échapper aux poursuites. Les bouteries voient leurs espoirs d'indemnisation s'envoler. ... On était déjà entre 60 et 65 000 euros de pertes. Tout en offrait, évidemment, puisque le constructeur, il a déposé le bilan. Et puis, il faut savoir que 66 000 euros, pour des petits salariés comme nous, c'est une somme considérable. C'est énorme. On sait qu'on rattrapera jamais cette somme. Et pour Alain et Véronique, impossible de se tourner vers l'assurance, pourtant souscrite dans leur contrat de construction. En effet, en cas de faillite de l'entrepreneur, les assurances ne prévoient aucun dédommagement. 65 000 euros de perdus, et 2 ans après le démarrage de leur chantier, la construction est rasée. Les bouteries doivent repartir de zéro, en lançant une 2e construction avec un autre promoteur. Cette fois, les travaux se passent très bien. Mais au bout de 6 mois, à court d'argent, Alain et Véronique doivent se résoudre à stopper le chantier. Faute de solution, les bouteries s'installent dans cette maison qu'ils vont devoir terminer eux-mêmes. Une vie au milieu d'un chantier qu'ils ont filmé là aussi, au jour le jour. Pour la petite famille, les conditions sont spartiates. Les 2 garçons, Dorian et Aurélien, qui rêvaient tant de cette maison, n'ont pas de chambre. En attendant, tout le monde dort ensemble au rez-de-chaussée. Alain et Véronique décident de s'attaquer aux travaux les plus urgents. Mais le chantier est colossal, ils n'ont qu'un seul salaire et sont loin d'être des professionnels. D'ailleurs, aux premières averses de l'automne, mauvaise surprise. La maison n'est pas isolée, elle prend l'eau. Inondée, la famille est obligée de se déplacer sur des planches. C'est une vraie piscine. Les pieds dans la flotte, là. On s'attend que ça se termine tout ça. On boit du noir. On essaie de cacher aux enfants la peine qu'on a, la douleur que ça fait, et puis le stress que l'on vit. Le fait de ne pas pouvoir dormir la nuit, de penser à tout ça, d'essayer de s'en sortir, c'est dur. De voir ses enfants grandir, c'est rien, quoi. C'est très dur. On ne sait plus quoi dire aux enfants. On fait tout pour que les enfants soient bien. Et finalement, on se dit si j'avais su. Alors comment Alain et Véronique vont-ils s'en sortir ? Leur seul espoir, tenter de récupérer leurs 65 000 euros auprès du constructeur. Une belle somme qui leur permettrait, enfin, de terminer leurs travaux.